Oh, ils manquaient pas d'argent, les Troadecs. Mais un jour, ils ont changé de train de vie. Deux voyages par an, alors qu'avant, ils allaient au camping, comme tout le monde. Et puis, ils se sont payés une Audi, une BMW. Ils roulaient sur l'or. De l'or volet. Une caisse de lingots d'or que le père Troadec aurait découvert après la guerre. Et que son fils, Pascal, avec sa femme Brigitte, lui aurait piqué en douce, sans en parler au reste de la famille. Le problème, c'est que cette or, personne ne l'a jamais vue. Sauf le beau-frère, dans ses délires. Parce qu'Hubert a espionné Pascal et Brigitte. Ils a écouté avec son stéthoscope, surveillé sur Internet, pendant que sa compagne, la sœur de Pascal, cachait un dictaphone dans son soutien-gorge pour enregistrer les réunions de famille. Et ils ont tout compris, Hubert et Lydie. Ou cru comprendre. Ils sont complètement dans la paranoïa qui, quelque part, leur bouffe la vie. Cette histoire, c'est celle d'une rancœur, ruminée jusqu'à l'obsession. Un délire de persécution qui a tourné au drame. Un meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, suivi d'un autre meurtre, avec une disparition totale de la famille. Quatre personnes, un couple et ses enfants, réduits à 300 grammes de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada